Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, la parole est à madame Jeannine Dubier. M. le Président, M. le Ministre, Mme le rapporteur, mes chers collègues, en vertu de l'article 51 de notre Constitution, le gouvernement a choisi de procéder à une déclaration suivie d'un débat, conformément à ce que vous aviez annoncé, M. le Ministre, en commission des lois le 9 novembre dernier lors de votre audition, à propos du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité. Cette décision a été prise le week-end dernier. Nous croyons utile que ce débat ait lieu. Nous avons cru comprendre que la précipitation avec laquelle le décret aurait été pris vous a été reproché au sein même du gouvernement. Toutefois, je n'entrerai pas dans cette polémique. Je me contenterai de rappeler que l'article 22 de la Constitution dispose que les actes du Premier ministre sont contresignés, contresignés, le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. Si certains estiment que les secrétaires d'Etat doivent également le faire, il m'apparaît difficile d'engager une réforme constitutionnelle alors que nos travaux seront suspendus dans trois mois. J'en viens donc au décret proprement dit. Ce décret autorise un traitement automatisé dans le cadre de la réforme du plan préfecture nouvelle génération, réforme faisant suite à la fin de la révision générale des politiques publiques dans les préfectures et qui modifie les modalités de délivrance des titres qui seront désormais instruits par 58 centres d'expertise et de ressources implantés sur l'ensemble du territoire, centres composés d'agents préfectoraux. Ce fichier tend à résoudre un des problèmes récurrents de transmission des demandes de délivrance des titres entre les mairies et les sites préfectoraux, une simplification de la procédure grâce à la dématérialisation des échanges via une pré-demande en ligne de la part des administrés. Cette nouvelle procédure, par une meilleure sécurisation des échanges, permettra de mieux lutter contre l'usurpation d'identité. Cette procédure actuellement valable pour les demandes d'établissement ou de renouvellement des passeports biométriques sera ainsi étendue aux cartes nationales d'identité. Ainsi, ce décret crée un fichier qui va regrouper les données qui font actuellement l'objet de deux fichiers distincts. Le fichier consacré aux demandes de cartes nationales d'identité créé par le décret du 19 mars 1987 et le fichier des titres électroniques sécurisés consacré aux demandes de passeports créé par le décret du 30 décembre 2005. La compétence réglementaire pour créer ou plutôt absorber le décret de 1987 par celui de 2005 ne fait ainsi pas l'ombre d'un doute. Les données, en particulier biométriques, ainsi recueillies, seront communes au traitement des demandes des deux titres. Ainsi que l'a estimé le Conseil d'État, dans son avis rendu le 23 février 2016, et je cite, « La réunion dans une même application des données relatives aux demandeurs de cartes nationales d'identité et de passeports aboutirait à la constitution d'un fichier de très grande ampleur visant notamment à l'authentification des personnes. Il convient donc de vérifier avec une attention toute particulière que les conditions, c'est-à-dire la poursuite d'un objectif général et une mise en oeuvre adéquate et proportionnée à cet objectif, soient réunies. La légitimité du débat parlementaire réside ici. Nous devons veiller à ce que les garanties prévues à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés soient préservées. Que nous dit la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération du 29 septembre 2016 portant avis sur le projet de décret, sachant que le Conseil d'État a considéré que l'interdiction posée par le décret d'utiliser les empreintes digitales numérisées pour rechercher l'identité d'une personne seule, seuls les agents principalement chargés des demandes et de la délivrance des tris, pouvant avoir accès aux données biométriques, étaient satisfaisantes. La CNIL s'inquiète, c'est son rôle, des conséquences qu'aurait un détournement des finalités du fichier et considère que des garanties substantielles et une vigilance particulière s'imposent. Elle regrette que les dispositifs présentant moins de risques pour la protection des données personnelles, telles que la conservation de données biométriques sur un support individuel exclusivement détenu par la personne, n'ait pas été expertisé. Il s'agit d'une puce qui serait introduite dans le document d'identité, donc exclusivement détenue par la personne concernée, qui conserverait donc la maîtrise de ces données, réduisant les risques d'une utilisation à son insu. Vous vous êtes expliqué, monsieur le ministre, sur le choix de ne pas retenir cette technique de la carte à puce. La technologie de la carte à puce ne serait pas tellement performante en matière de lutte contre la fraude. En effet, l'usurpation d'identité est le vecteur privilégié de la fraude. Lors de votre audition la semaine dernière, vous avez évoqué l'hypothèse du détenteur de titres qui perd sa carte et où cela fait subtiliser par quelqu'un qui lui ressemble physiquement. Celui-ci pourrait ainsi se faire renouveler son titre et disposer d'une vraie fausse carte d'identité, alors que la nouvelle base de données biométriques permettra d'attester que le demandeur d'un titre est bien celui qui peut prétendre à se l'avoir renouvelé en vérifiant que le titre qu'il présente est bien le sien. Vous avez également invoqué la volonté de maintenir la gratuité de la carte nationale d'identité, vous l'avez réitéré tout à l'heure, volonté que nous faisons nôtre, puisque, faut-il rappeler, la détention d'une carte nationale d'identité n'est pas obligatoire en France, mais fortement encouragée, car ne pas pouvoir justifier de son identité l'heure d'un contrôle, par exemple, est susceptible d'avoir des conséquences judiciaires. Rendre la carte nationale d'identité payante aurait pour conséquence de voir le nombre de demandes de délivrance chuter. Vous avez estimé que le coût de la puce électronique aurait renchéri de plus de 100 millions d'euros la réforme de la délivrance des titres. Monsieur le ministre, nous entendons ces arguments et nous en prenons acte. Par ailleurs, et nous pensons que c'est le point principal, la CNIL constate l'impossibilité d'accéder à l'identité à partir des données biométriques. La crainte qui a pu être exprimée par certains pour voir par l'intermédiaire de ce fichier remontée à l'identité des détenteurs de titres à partir de l'image numérisée de la photographie ou celle des empreintes digitales du demandeur renvoie à la loi du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité qui avait fait l'objet d'une censure partielle du Conseil constitutionnel dans sa décision 652 décès du 22 mars 2012. Le Conseil constitutionnel n'avait pas censuré le principe même du test. Il avait en effet jugé que la création d'un traitement de données informatiques permettant de recueillir et de conserver les données nécessaires à la délivrance des cartes d'identité et des passeports était justifiée tout comme elle l'est aujourd'hui. Par contre, les sages du Palais-Royal avaient constaté que le traitement tel qu'il était alors envisagé aurait permis non seulement de vérifier l'identité avancée par le demandeur mais également d'identifier toute personne figurant dans le fichier à partir des données biométriques, données qui auraient pu, de surcroît, être consultées dans certains cas à titre préventif dans un cadre judiciaire. L'atteinte à la vie privée était ainsi disproportionnée, comme l'avait déclaré à cette tribune l'actuel garde des Sceaux. Car en 2012, il s'agissait d'une loi tendant à créer un fichier qui, peut-être par destination, était un fichier de police, ressortant ainsi de la compétence du législateur. Si un futur gouvernement voulait casser le verrou contenu dans le décret du 28 octobre 2016, il aurait le choix soit de prendre un nouveau décret qui serait immanquablement considéré comme illégal par le Conseil d'État, soit de faire adopter une loi qui serait de nouveau censurée par le Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, si elles ne sont pas d'ordre juridique, encore que le champ de l'article 4, précisant quels agents relevant du Code de la sécurité intérieure pouvant accéder aux données faisant l'objet du test à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales pourraient être discutées, quelles craintes pouvons-nous avoir encore ? Elles sont plutôt d'ordre technique. Aucune base de données n'est inattaquable ou impiratable. Et la divulgation indélicate des renseignements contenus dans la base et qui concernent 60 millions de Français, soit la quasi-totalité de la population, est un risque. C'est vrai, un risque. Et si aucune base de données n'est inattaquable, aucune n'est non plus parfaitement fiable. L'ACNI rappelle que le taux de fiabilité, certaine du dispositif de comparaison des empreintes digitales, est d'environ 97%. Faisons attention aux 3% de risque de faux rejet ou de fausse acceptation de délivrance ou de renouvellement de titres d'identité. En conclusion, toujours soucieux du respect des libertés individuelles, Le groupe RRDP comprend l'objectif de ce fichier des titres électroniques sécurisés créé par le décret du 28 octobre 2016 et nous vous faisons confiance, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, pour lever les derniers doutes lors de ce débat. Je vous remercie. Merci Madame Dubé.